On vérifie les portables, si c'est bien éteint. On dirait qu'il a fallu être très très patient ce soir pour approcher la victoire. Oui, mais on savait que ça se passerait comme ça. On a su l'être et on a su, je pense, varier le jeu en seconde mi-temps. On a joué sur un demi-terrain, ce n'est pas facile. On a percuté dans l'axe, on a multiplié les 1-2, la prise de vitesse, on a essayé de s'entrer. On a mis tout en œuvre pour gagner ce match. Vous pensiez, dans les tout dernières secondes, que ça allait passer après tant de tentatives ? Jusqu'au bout, à partir du moment où on a la maîtrise et la possession du ballon, jusqu'au bout. C'est pour ça que je fais aussi rentrer Draman-Koné. Je prends un maximum de risques. Pas un maximum de risques, les risques qu'il faut pour tout mettre en œuvre pour gagner. Je pensais qu'avec Draman aussi, on aurait encore plus de poids sur la défense centrale adverse. On avait de la vivacité avec Geoffrey. On avait essayé de mettre tous les ingrédients jusqu'au bout, essayer de l'emporter. Ça s'est passé comme ça, c'est tant mieux. On a senti tout à l'heure de vos nouveaux joueurs en courant chez cette victoire. On sentait que ça leur tenait à cœur après l'organisation sur le Bénézé. Oui, parce qu'il nous a semblé quand même qu'on peut siffler beaucoup de pénaltys de ce genre. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de révolte. Mais d'un autre côté, honnêtement, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Je leur ai dit, c'est presque mieux pour nous que ce soit un à un. Parce qu'en fait, on va être obligé de jouer. On ne va pas devoir calculer. On ne va pas devoir gérer un résultat. Il va falloir aller le chercher. Ça ne va pas être facile. Mais c'est là où il faut montrer de la force de caractère. C'est là où il faut montrer de la qualité. C'est vrai qu'après, à 10, ça a été un peu plus facile. Parce qu'ils ont été obligés de reculer. Mais ce n'est jamais facile non plus ce scénario où une défense recule. Elle campe bien sur son but. Heureusement, je répète qu'on a bien varié. On a réussi à prendre de la vitesse par des enchaînements très courts. Voilà, donc c'est tant mieux. Oui, on a quelques bonnes opportunités, quelques bonnes prises de vitesse. Mais en fait, on n'a pas bien cadré. On n'a pas bien... On s'est un petit peu précipité. Écoutez, on peut dire que ça nous relance. On peut dire que ça nous relance. Moi, ce que je retiens, c'est surtout cette volonté de maîtriser le jeu, d'asseoir une identité de jeu. Et ça, ça me rend forcément très satisfait. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. On essaie vraiment de produire des séquences de jeu qui prennent de la vitesse. Ça me plaît. Après, bon, quand c'est assorti d'un résultat positif, c'est bien sûr que c'est fait pour ça. Mais pour le moment, on est quand même encore loin. C'est vrai que ça va vite devant. Ça se resserre un petit peu. Mais il faudrait enchaîner beaucoup de victoires. Mais on a eu, là, un mois de janvier-février difficile qu'avec des grosses équipes. Et je pense que le bilan, pour l'instant, est assez satisfaisant. Vous avez le sentiment qu'on vient de se refiocher tout le temps en fin de partage ? Oui, sans doute. Oui, sans doute, sans doute un peu. Mais c'est aussi dû aux efforts qu'on a produits pour gérer les déséquilibrés. Donc, ils ont beaucoup subi en seconde mi-temps. Mais c'est aussi parce qu'on a mis de la qualité aussi. Oui, honnêtement, je n'ai pas l'impression que les équipes qui sont même devant, quand on a vu Guingamp ici, on avait quand même copieusement dominé. On avait eu beaucoup d'occasions. Donc, en fait, je n'ai pas l'impression que les équipes qui sont devant nous sont supérieures dans le jeu. Après, il y a eu des concours de circonstances. Il y a eu ci, il y a eu ça. Voilà, donc, qui ont fait que peut-être on a perdu des points. Mais bon, en fait, depuis que je suis arrivé, l'équipe là me donne satisfaction. Donc, contre Monaco, on fait un bon match au plan du contenu. Bon, après, de temps en temps, c'est vrai que le résultat peut être pas à la hauteur de nos espérances. Mais en tout cas, sur la tenue de ce que l'on fait, il y a à féliciter les joueurs. Oui, ils sont là pour ça. C'est pour ça que c'est important. Parce que quand on fait du coaching, il faut, voilà, j'ai tout mis en œuvre pour aussi qu'on ait de la vivacité, qu'en fait, on leur pose d'autres problèmes. Voilà, donc, mais surtout, les joueurs qui sont rentrés ont apporté quelque chose. Donc, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de gagner le match. Donc, ce sont les remplaçants qui ont fait la différence. Mais en fait, ce ne sont pas des remplaçants, honnêtement. Ce sont des titulaires potentiels. Donc, bien sûr, je parle de Geoffrey et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que son temps de jeu est moindre. Mais, voilà, donc, on sait qu'on peut compter sur un groupe qui est complètement impliqué dans l'atteinte d'un objectif. Et vraiment, là, il a apporté énormément par sa vivacité. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous avez tout dit. Je crois qu'on ne peut pas... Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Oui, j'ai bien senti qu'on n'avait pas les jambes de lundi. Ça, c'était déjà prévisible. Mais en plus, quand on doit toujours être en sur-régime parce qu'on se retrouve toujours en infériorité numérique, bon, à un moment donné, on craque sans démériter. Mais on craque quand même. Et voilà, ce n'est pas le résultat qu'on aurait souhaité. Ce n'est surtout pas le résultat, je pense, qui est mérité parce qu'ils n'ont quasiment pas d'occasion. Donc, ils marquent sur un tir dévié le premier. Alors oui, on égalise sur un pénalty que l'arbitre a décidé. Moi, je n'ai pas vu, donc je ne peux pas me prononcer. Mais ce n'est pas parce qu'il a pris une responsabilité comme celle-là qu'il doit se sentir obligé de compenser. Parce que je le savais. Je le savais à la mi-temps. Je l'ai dit aux joueurs. Donc, voilà, on le savait. Et malheureusement, malgré le fait de le savoir... Voilà, alors après, je ne sais pas s'il y a faute réellement, puisque Martin Fall dit que non, maintenant, moi, je ne sais pas, je ne suis pas... Mais bon, ce n'est pas ciblé. Mais bon, contre Serre, M. Falcone, il nous expulse Ibra Diallo. Là, il nous expulse... L'année dernière, il nous expulse deux joueurs à trois. Ça fait beaucoup. Ah ben oui, non mais bon, après, je crois qu'à un moment donné, c'est toute la difficulté, je pense, où à un moment, quand on prend une décision, il faut l'assumer. Parce que la prendre, personne ne l'a obligé à prendre cette décision, de nous donner un pénalty. Donc après, personne ne l'a obligé à nous expulser un joueur. Personne ne l'a obligé à ne pas laisser l'action se dérouler alors qu'il va y avoir une bonne situation pour nous. Donc voilà, après, ce n'est pas parce qu'on prend une décision qu'il faut... Parce que dès qu'il y a eu le pénalty, derrière, on a fait deux fautes de jaune. Bam, bam, ça y est. Comme s'il y avait... Ils pensent qu'il y avait une injustice. À ce moment-là, il ne fallait pas siffler. C'est ça que je n'arrive pas à saisir. C'est que quand ils prennent une décision lourde de conséquences comme un pénalty, derrière, ils se sentent obligés de rééquilibrer les choses. Je ne comprends pas. Il ne faut pas siffler à ce moment-là. Et puis, ce n'est pas grave. Je préfère être à 11 contre 11 et être menin à zéro que de me retrouver à 10 contre 11 encore une fois. Voilà. Donc, c'est comme ça. Non, je ne suis pas quelqu'un de parano. Alors, je ne vais pas dire qu'on nous en veut. Ce n'est pas ça. Je ne pense pas du tout. Mais bon, autant il y a des cartons qui sont indiscutables. Mais ces derniers temps, sur les sept derniers matchs, on a pris cinq rouges quand même. Je trouve que ça fait beaucoup. Alors, si j'avais des joueurs méchants, violents, mais bon, ce n'est pas le cas. Donc, on n'est pas exempt de tout reproche, certainement. Mais aujourd'hui, je suis un petit peu circonspect. Et puis là, c'est qu'est-ce que ça marche ? Oui, là, ça devient trop compliqué. Surtout quand c'est un match rapproché comme ça. On n'a déjà pas toutes nos armes sur le plan physique. Alors, on essaie d'aménager certains joueurs. Et puis à l'arrivée, effectivement, c'est le même scénario qui se reproduit que Guingamp. Alors, bon... Peu importe, là, ça n'a pas déséquilibré. Parce que je venais de faire entrer un attaquant pour un attaquant. Ce qui nous déséquilibre, c'est de nous retrouver un demand. Là, c'est pas... J'avais mes deux défenseurs centraux quand même. Mais bon, après, on est obligés de reculer un milieu. C'est surtout qu'on leur abandonne totalement la maîtrise du ballon. Alors qu'on avait repris le contrôle du jeu sur la deuxième période. C'est nous qui avons la plus belle occasion du match. On a la balle de 2-1. Donc après, il faut qu'on ne s'en prenne qu'à nous. Mais ce qui m'ennuie, c'est que même à 10 contre 11, ils ont trouvé une fois la faille et ils marquent. Heureusement qu'ils ont poussé. Non, mais heureusement quand même. Enfin, nous, on était sur les rotules quand même. Donc bon, je trouve qu'on a eu beaucoup de mérite déjà à résister comme on a résisté. Mais même s'ils ont poussé, il y a Maliki, il ne me semble pas qu'il ait fait un arrêt décisif. Voilà, donc je n'invente pas. Malheureusement, pour nous, ils ont trouvé la faille à la dernière minute. C'est un tir dévié. But CSC. Voilà, donc bon, il y a un goût quand même d'inachevé. Il y a un goût d'inachevé parce que, voilà, je pense que même sans faire un grand match, on avait fait ce qu'il fallait. On était, je me trouvais plutôt solide. On est monté en régime dans le match et je trouve que la deuxième mi-temps était plutôt intéressante. Et puis, bon, voilà, encore une fois, ça devient un peu pénique. Franchement, après, je ne veux pas trouver d'excuses pour les deux équipes, mais le terrain est très, 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 très compliqué. Il est hyper dur. Il est gras et hyper dur. Alors, c'est paradoxal, mais c'est une balle de ping-pong. Le ballon, on n'arrête pas de rebondir. C'est très, très compliqué. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de maîtriser le ballon. Ça rebondit tout le temps, quoi. Donc, ça ne laisse pas le temps vraiment de s'organiser pour le joueur qui a la balle. Et c'est ce qui me fait dire que je pense que sur un terrain mieux, on aurait vu un match plus, effectivement, plus aéré. Surtout en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, c'était mieux. Mais bon, le terrain est difficile quand même. Pour les deux équipes, ce n'est pas une excuse. Mais le terrain est difficile pour pratiquer un bon football. Dernière question ? Il y en a une ? Non, on avait fait en sorte qu'ils comprennent vraiment bien le message. Et il a été reçu. Maintenant, ça n'a pas été suffisant. Mais bon, on a perdu une bataille. On n'a pas perdu la guerre. Voilà, ce soir, je trouve que les avrais... Voilà, même si ce n'est pas immérité, encore une fois. Mais ils sont heureux quand même. Je trouve qu'ils sont heureux quand même. Parce que sans cette expulsion, ils ne gagnaient pas. Voilà, ils n'auraient peut-être pas perdu. Mais ils étaient plus près de le perdre en deuxième mi-temps que nous, avant l'expulsion. Voilà, il faut faire avec. Merci. Merci.